Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, deux jours pour tenter de définir les futures coopérations internationales. Le Forum de Paris pour la paix qui a pris fin ce mercredi a mis l'accent sur le multilatéralisme dans un monde confronté à une fracture géostratégique, économique et technologique. Le moment idéal pour investir en Afrique, c'est maintenant. Les dirigeants du continent en sont convaincus et ont appelé lors du Forum africain pour l'investissement les opérateurs économiques étrangers à saisir les opportunités. Et puis le Cameroun désormais à un pas de Tokyo. Les Lyonnes en ont notables, se sont imposés deux buts à un ce mardi face à la Côte d'Ivoire lors de la manche retour du quatrième tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Une approche différente pour une solution durable. La deuxième édition du Forum de Paris pour la paix qui s'est tenue en région parisienne a mis l'accent sur l'importance du multilatéralisme dans la gestion des crises. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Parmi eux, une dizaine de dirigeants africains concernant l'Afrique. Justement, la situation sécuritaire, notamment au Sahel, était au cœur des échanges. Comme nous l'explique le président tchadien Idriss Déby, nous au micro de notre envoyé spécial, Paul Dessingwe. Monsieur le Président, votre pays, le Tchad, est engagé depuis plusieurs années dans une lutte contre le terrorisme dans la région Afrique centrale et même au-delà, dans la région du Sahel. Quelle est la situation ? Où êtes-vous dans ce combat ? La situation telle que vous le connaissez très bien, d'ailleurs au niveau de l'Afrique média, parce que vous suivez les actualités africaines, ça c'est Africa 24, oui. Vous suivez les actualités en Afrique très très pointues et je suis souvent votre chaîne. C'est très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant longtemps, nous avons créé, en fait disons, nous avons mis notre stratégie pour lutter contre le terrorisme dans deux régions. Dans la région, le bassin du lac Tchad et dans le G5 Sahel. Le Tchad est dans les deux contingents. La force mixte multinationale au niveau du bassin conventionnel du lac Tchad et G5 Sahel, force conjointe G5 Sahel au niveau du Sahel aussi. Nous sommes présents, comme vous le dites aussi au Mali, en même titre que nous sommes présents au Nigeria aussi. Donc, en gros, même si beaucoup de rame les diadistes ont une certaine résilience, une résilience qui vient du fait que la Libye n'est pas un pays contrôlé, n'est pas un pays où il y a des institutions, la Libye c'est un pays en guerre et tout ça. Cette résilience vient de la Libye, en armes, en formation et aussi en renfort en normes aussi, vient de la Libye. Ce qui fait que quelques fois, peut-être que les Africains sont pressés, voient comme si on ne fait rien. Mais ce qui veut faire, on est en train de faire beaucoup de choses. Nous combattons chaque jour. Nous avons des gens, des investisseurs à mort, des soldats blessés. Mais en fin de course, je pense qu'il n'y a pas une solidarité assez agissante de l'extérieur, de nos amis, c'est-à-dire soit européens, soit même, je dirais, dans les autres régions du globe. Il n'y a pas beaucoup qui nous soutiennent. Ça, c'est malheureux. Mais je pense que nous mettrons nos propres moyens et nous gagnerons cette guerre. L'Afrique doit gagner cette guerre. Cette guerre n'est pas simplement une guerre des pays qui sont dignes de front, du G5 Sahel, ou bien simplement une guerre qui concerne les pays du bassin de l'Athiade. Comme à l'image du sommet de la CDAO, qui avait contribué pour un milliard de dollars pour le G5 Sahel, ça, c'est une contribution africaine. Nous, on ne demandait en ce temps que 400 millions de dollars. On n'a pas eu. On nous a promis, on n'a jamais eu. Mais la CDAO vient de nous donner un milliard de dollars. Donc, c'est une opportunité qui nous permet de dire, rassurez-vous, que nous allons gagner cette guerre et cette bataille. Nous allons gagner la guerre contre le terrorisme, par les Africains, pour les Africains. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. C'était le Président Idriss Déby de la République du Tchad. On le rappelle, plusieurs chefs d'État prennent part à cette deuxième édition du Forum pour la paix de Paris, notamment le Président Paul Biya du Cameroun, et puis le Président invité d'honneur, Félix Tisekedi. Agir rapidement pour libérer notre potentiel. Voilà en substance quel a été le mot d'ordre du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est tenu à Johannesburg. Mais pour agir vite, il faut des fonds. Les investisseurs sont donc appelés à miser sur l'Afrique, qui est aujourd'hui la région la plus rentable de la planète. Les détails avec Corinne Camdem et Richard Togbe. Protection de l'environnement, commerce, nouvelles technologies, infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, énergie, agriculture. Plus aucun domaine n'échappe à la Banque africaine de développement et à ses partenaires. Et la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui a pris fin ce 13 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'a montré. 67,6 milliards de dollars d'intérêts d'investissement entre acteurs économiques, soit une augmentation de 44% comparé à la première édition de novembre 2018. Si celle-ci a déjà été un grand succès, la deuxième édition l'est encore davantage, selon ses organisateurs et participants. J'ai toujours pensé que c'était le moment de l'Afrique. Je pense que nous nous sommes laissés tomber en tant qu'Africains. Et nous réalisons aujourd'hui que le temps a toujours été le nôtre et que nous devons saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous et être au niveau où nous aurions dû être depuis longtemps. Avec une classe moyenne en pleine expansion, une population, elle aussi en plein boom et jeune, l'Afrique a besoin d'investissements. Et le Forum pour l'investissement en Afrique se veut une plateforme transformationnelle des économies du continent, grâce notamment à la mobilisation du secteur privé et de toutes les catégories sociales. L'Afrique ne demande pas la charité, elle recherche des investissements. Et ce Forum continuera à faire valoir cet argument pour l'Afrique. Pas en parlant uniquement, mais en montrant aux investisseurs que les opportunités d'affaires bancables existent. Les transactions peuvent être clôturées et nous sommes sur cette plateforme pour aider les investissements à atterrir en Afrique. Après la signature de plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux dans divers domaines, les 2200 participants à la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique en sont convaincus, l'Afrique est devenue le centre d'affaires du monde. Et l'édition de cette année de prendre fin toujours avec la formule culte « If you are not in Africa, you are not in business ». Un milliard et demi de dollars, c'est ce que pourrait rapporter au Nigeria d'ici deux ans l'amendement de la loi de 1993 sur le pétrole. Le nouveau texte prévoit une meilleure répartition entre l'État fédéral et les compagnies étrangères. Un moyen d'augmenter les revenus pétroliers sans pour autant augmenter la production. Explication avec Ange Bijou Nomagnon. Le Nigeria poursuit les réformes de son secteur pétrolier. Après avoir réclamé 62 milliards de dollars de manque à gagner aux entreprises qui opèrent sur son territoire, le pays fixe cette fois un nouveau barème de taxes aux entreprises pétrolières. Il s'agit d'un texte de loi datant de 1994, jamais appliqué auparavant, qui stipule que les accords financiers avec les compagnies doivent être révisés à la hausse lorsque le cours du baril dépasse les 20 dollars. Si cette facture doit être payée par les multinationales partenaires, cela ne va pas être à cœur joie, donc il va y avoir un certain nombre de réticences. Mais elle finira par marcher cette stratégie, parce qu'il s'agit de la volonté souveraine d'un État de pouvoir rééquilibrer un ensemble de contrats dans lesquels elle estime qu'elle a été flouée. Si la loi n'a jamais été appliquée, c'est que de nombreux élus de l'époque, selon le président Mohamed Joubouhari, ont investi dans le pétrole et ne voulaient bien sûr pas voir leurs revenus s'envoler. Désormais, une redevance sera indexée sur le prix du pétrole, atteignant 10% si le baril franchit les 150 dollars. C'est une volonté souveraine. Le Nigéria va certainement aller jusqu'au bout de sa stratégie. Elle a déjà montré que lorsqu'elle veut obtenir un ajustement des multinationales, les multinationales s'ajustent, elles tiennent, c'est de quoi on parle. Et aujourd'hui, un certain nombre de banques internationales opérant au Nigéria savent aussi de quoi il s'agit. Selon le gouvernement nigérian, ces mesures devraient rapporter 1,5 milliard de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2021. Une taxe forfaitaire de 10% sur l'extraction en mer et 7,5% sur terre sera également appliquée. Un calme inhabituel règne dans les centres de santé en Côte d'Ivoire. Les professionnels du secteur observent depuis ce 11 novembre une grève de 72 heures pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Un mouvement d'humeur qui pourrait se prolonger s'ils n'obtiennent pas satisfaction. On fait le point tout de suite dans ce reportage d'Olivadia Cotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, des agents de santé se réclamant de la plateforme des syndicats de la santé font une grève de 72 heures du 11 au 13 novembre 2019. Personnels techniques, médicaux, administratifs et contractuels issus des sept syndicats de ce secteur réclament ainsi de meilleures conditions de vie et de travail et menacent de reconduire la grève pour une durée illimitée après une assemblée générale prévue ce 13 novembre 2019. Nous constatons que nos structures de santé en Côte d'Ivoire ne sont pas suffisamment équipées. Nous revendiquons l'octroi d'une prime fixe trimestrielle et d'indemnité de logement à tous les agents du secteur de la santé. Nous exigeons l'octroi d'une prime de risque de 115 000 francs. Nous sommes ici au centre hospitalier Université de Cocody à Abidjan. Le service minimum est assuré par certains agents, quoique plusieurs départements ne reçoivent pas la cause de la grève. Nous sommes un peu craintifs. Notre souhait c'est que cette grève puisse cesser le plus rapidement possible pour qu'on puisse prendre les cas un peu plus urgents. Depuis là nous attendons un bulletin pour faire une radio. La grève vient faucher un peu ce programme. Nous sommes beaucoup soucieux. Notons que la Côte d'Ivoire compte en 2019 plus de 32 000 agents de santé dans le public qui couvrent 60% de l'offre des soins selon des syndicalistes. A la page sport, les éléphants se sont heurtés au réalisme des Lyon. Les filles d'Alain Djemfa se sont imposées 2 buts à 1 ce mardi face à la sélection ivoirienne lors d'un match comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Prochaine adversaire et non des moindres, la Zambie qui jusqu'ici a effectué un sans-faute. Reportage de Viviane Barouken, notre correspondante au Cameroun. Difficile match retour entre les Lyon indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire ce 12 novembre 2019 à Yaoundé. Mais les Lyon l'ont fait, obtenir leur qualification pour le dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Une victoire laborieuse et difficile à conquérir avec des Ivoiriennes qui ont fait parler leurs atouts tactiques face à une jeune équipe camerounaise. La première chose à retenir c'est la qualification. A dans la douleur, à la dernière minute certainement, mais je pense que l'essentiel a été fait. Les Lyon indomptables ne sont pas tombés à domicile. Mais ça n'a pas été un match facile pour les Camerounaises qui à un moment, à mon avis, ont un tout petit peu trop respecté la Côte d'Ivoire. Les Camerounaises, quand ont essayé de jouer à l'invitable niveau, ont marqué un but. L'ouverture du score à la 27e minute par la Lyonne Charlène Meyong-Ménéné a donné le ton de la rencontre. En seconde période, les Ivoiriennes ont sonné la révolte à la 47e minute grâce à l'égalisation de Rebecca Elohamon. Mais les Lyonnes téméraires ont transformé leur pénalty pour domter définitivement leur adversaire. « C'est une très belle rencontre. Le prochain tour, c'est Cameroun-Zambie, deux styles, anglo-saxon et francophone. Donc moi, je pense pour ma part que c'est le niveau du football féminin africain qui est en train de monter. Mais non, aujourd'hui, on ne dit plus Cameroun, Afrique du Sud ou Nigeria contre... Je rappelle que c'est la Côte d'Ivoire qui sort le Nigeria. Donc vraiment satisfait du niveau de jeu, même si la victoire fut laborieuse pour les Lyonnes. » Et pour le cinquième et dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les Lyonnes doivent redoubler d'ardeur. Leur prochain adversaire, la Zambie, a réalisé jusque-là un sans-faute battant tous ses adversaires. Les Lyonnes doivent aller chercher l'unique place du continent à cette compétition de haut niveau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501